Oh hello, people of the internet ! Si, ça va être ma nouvelle introduction, je vous préviens, vous n'y échapperez pas. Alors, je viens aujourd'hui vous parler de mes nouvelles vagues. J'ai mis eau parce que vous avez réclamé que je le fasse et que, de toute façon, je comptais vous en parler. Mais je me disais un petit peu, peut-être que ce n'est pas vraiment le moment, peut-être que les gens n'ont pas forcément envie de ce truc. Ce truc est mal réglé, comme d'habitude, ce n'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Peut-être que ce n'est pas le moment, enfin bon, j'hésite un peu. Et puis, en fait, je vous ai demandé votre avis, vous m'avez dit, si, 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 c'est toujours le moment de parler de bijoux. Et puis, j'ai fait un live sur Instagram avec Pauline, la fondatrice de Gémiot, enfin, une des fondateurs, la fondatrice parmi les fondateurs, comment on dit ça ? Un des fondateurs ? Non, c'est une, bref. La fondatrice de Gémiot, cette semaine, et vous étiez hyper intéressés par la joaillerie en général, parce qu'on était là pour parler de bijoux, de joaillerie, pas de beauté, évidemment. Et il y avait plein de questions hyper intéressantes, enfin, voilà, tout le monde était à fond. Du coup, je me suis dit, bon, écoutez, a priori, pourquoi pas parler de ça maintenant ? Donc, sachant que, donc voilà, je vous montre déjà, est-ce que ça va focusser suffisamment pour qu'on les voit bien ? Donc, ce sont deux bagues de la nouvelle collection, qui s'appellent, ces deux bagues-là, c'est la collection Opéra, il y a deux branches, en fait, dans les nouveautés, si on peut dire. Il y a la collection Opéra et la collection Madeleine, et la collection Opéra est inspirée, en fait, les noms sont inspirés des quartiers joailliers de Paris. C'est-à-dire qu'à Opéra, Madeleine, on n'est pas loin de la place Vendôme, vous voyez, c'est là où sont les joailliers, souvent les ateliers ne sont pas très loin, etc. Donc, ça fait référence à ces quartiers, donc ça n'est pas la danse ou les petits gâteaux, tout ça, c'est vraiment les quartiers de Paris. Donc, est-ce qu'on va bien les voir ? C'est pas facile. Les bijoux, c'est une des choses les plus difficiles à filmer et à photographier. Donc, ici, en fait, il y a trois versions de cette bague. Là, moi, j'ai la version médium et la version petite, si on peut dire, c'est-à-dire ici 0,5 carat et ici 1,2 carat. C'est le poids total en diamant. Mais il y a aussi une... Il y en a une plus grosse, dont j'ai oublié le poids en diamant, mais qui est assez impressionnante. Et moi, j'ai trouvé que ce qui était sublime, c'est de porter ces deux-là ensemble. En fait, j'ai pas eu l'idée toute seule. C'est la styliste de Gemio qui m'a suggéré ça. Parce qu'on a un effet de dentelle de diamant et avec les deux métaux, le fait d'en avoir une en or blanc, la plus grosse, et une en or rose, la plus petite, c'est encore plus... Enfin, on a encore plus cet effet de dentelle de diamant sur le doigt et je trouve ça complètement sublime. Alors, je commence par dire quelque chose de très important. Gemio m'a offert ces deux bagues pour mes 50 ans, qui sont presque là, qui sont vraiment au coin. C'est la première fois qu'ils m'offrent un bijou. Ça fait 8 ou 9 ans que la marque existe. Je sais plus. Enfin, ça fait longtemps. Au moins 8 ans, en tout cas. 8 ans, je suis sûre. Et je leur achète très régulièrement des bijoux. Je veux dire, d'habitude, je paye mes bijoux chez eux, comme tout le monde. Tout à fait normalement. Généralement en 3 fois, d'ailleurs. Voilà. Que tout soit bien clair. Donc, c'est pas du tout quelque chose qu'ils font habituellement. C'est très, très, très exceptionnel. C'est à la fois pour me remercier de mon soutien, parce que je suis vraiment une grande amie de la marque. Donc, c'est à la fois pour me remercier de mon soutien. Et aussi parce qu'ils trouvaient que, bah voilà, 50 ans, c'était quand même... C'était pas rien. C'était joli à fêter. Et donc, ils m'ont proposé de me les offrir. J'ai rien demandé. C'est eux qui ont eu l'idée. Moi, j'étais là. Pas d'accord. OK. Pas de problème. Quand est-ce que je viens les essayer ? J'étais complètement, oh ! Complètement sans voix. Donc, c'est un cadeau sublime. Donc, je les remercie encore. Parce qu'elles sont... Bah voilà. Elles sont absolument magnifiques. Alors, allez sur le site pour mieux les voir. Parce qu'évidemment que là, avec mon caméscope et tout, on voit pas très bien. Allez sur le site pour mieux les voir. C'est un travail... Je sais pas par où commencer. Par quoi je commence ? Alors déjà, moi, je les ai fait graver. On peut faire graver les bijoux chez eux. Alors, vous verrez pas parce que c'est tout petit. Mais j'ai fait graver en référence à Samantha dans Sex and the City quand elle a 50 ans. Ses copines me trinquent avec elle et lui disent 50 unfabulous. Je me suis dit que ça allait être le hashtag de mon année. Et donc, j'ai fait graver 50 dans celle-ci et unfabulous dans celle-ci. Donc ça déjà, j'aime beaucoup. Ensuite, par quoi je commence ? Déjà, le travail. Le travail est incroyable parce que, par exemple, vous regardez ça. Vous avez l'impression que c'est un pavage. Un pavage, c'est un truc qui est... C'est pas facile à faire, mais ça n'a rien à voir avec un certi. Un pavage, on enfonce les pierres dans le métal quasiment en tapant dessus. Enfin, je schématise un peu, mais c'est... Enfin, pas en tapant dessus, mais en appuyant très fort. On enfonce les pierres dans le métal. Ici, chaque diamant est serti de 4 griffes comme un solitaire. Vous voyez les diamants solitaires qui ont 4 griffes pour les tenir ? Avec quoi ? Je peux vous montrer ça. Je peux vous montrer ça avec mon petit pot by Terry, regardez. Vous voyez, il y a 4 griffes d'habitude autour qui tiennent le diamant. En réalité, ça vient jusqu'au-dessus du diamant pour bien tenir. Donc ça, c'est un travail de malade parce que chaque pierre est serti à la main, chaque griffe est recourbée à la main. Donc vous imaginez là-dessus ce que ça représente. C'est-à-dire que chaque pierre est serti de 4 griffes. Donc c'est du travail... C'est de la haute joaillerie. C'est pour ça aussi... Le nom fait aussi référence à la grande joaillerie, à la haute joaillerie, parce que c'est vraiment de la haute joaillerie. C'est pas de la petite bijouterie de base du tout. Il y a un travail de malade. C'est... Voilà. Donc ça, c'est... Ça, c'est très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Il y avait un truc, ouais. Moi, j'aimais bien cette idée aussi. C'est que moi, donc, tous les bijoux que j'ai, à de très rares exceptions près... Quasiment... Non, quasiment tous. Y compris ma bague ancienne. Enfin, toutes mes bagues. Mes bagues GEMIO, tout ça. Je me les achète moi-même. Parce que... Ben... Je suis une grande fille. Je suis indépendante. On est en 2020. Je gagne ma vie. J'attends pas qu'un mec ou une fille, ou peu importe, ou ma famille ou mes amis, enfin... J'attends pas qu'on m'offre un bijou. Alors après, évidemment, c'est une question de finances et de moyens. Mais... Dans le principe, un bijou n'a pas moins de valeur à mes yeux si je l'ai acheté moi-même pour soit juste me faire plaisir, parce que pourquoi pas, soit pour fêter quelque chose qui n'est pas précisément des fiançailles, un mariage, un baptême, une naissance, les trucs traditionnels pour lesquels on offre des bijoux. Moi, j'aime l'idée que je m'offre un bijou parce que... Ben là, voilà. Il se trouve que là, je me le suis pas offert moi-même. Donc, le raccourci est un peu simple. Mais là, typiquement... Mais j'aurais pu. Genre, j'ai 50 ans, je m'offre un très beau bijou. Pouf. Il y a des filles qui s'offrent des sacs de luxe, par exemple. Je dis pas que tout le monde le fait. Et évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes. C'est une question de moyens, etc. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, il va être plus logique... Enfin, plus logique. Une fois de plus, tout est une question de moyens. Mais d'aller s'acheter soi-même un sac cher, alors qu'on attendra qu'on vous offre un bijou qui coûte le même prix que le sac. Pour moi, ben non, c'est pareil. Enfin, il se trouve que... C'est parce que j'ai aussi un goût particulier pour les bijoux. J'ai toujours adoré ça. Je tiens ça de ma mère. Elle adorait les bagues. Et voilà, alors qu'elle était peintre, et quand elle vendait une peinture, elle s'achetait une bague. Donc, moi, je pense que j'ai gardé ça d'elle. Et pour moi, c'est soit juste parce que... Bon, alors, voilà. Encore une fois, question de moyens, etc. Mais soit juste parce que je trouve la bague jolie et qu'elle me fait envie, et qu'à ce moment-là, j'ai les moyens de le faire parce que j'ai bien travaillé, voilà. J'ai beaucoup bossé, etc. Soit pour fêter un truc particulier. Mais enfin, je dois reconnaître que dans mon cas, jusqu'ici, c'était un petit peu juste parce que je trouvais ça joli. Un peu comme pour les tatouages, quoi. Donc, je trouve ça intéressant quand même de souligner... Je dirais que c'est presque mon côté féministe qui a envie de souligner que... On est des grandes filles. On n'a pas besoin d'attendre, comme une princesse au petit poids, qu'on vous offre un truc. Si on a les moyens, j'entends, évidemment. Le bijou n'a pas moins de valeur parce que vous l'avez acheté vous-même. Au contraire, presque. Enfin non, pas au contraire. Si c'est quelqu'un que vous adorez, évidemment, qui vous l'offre, évidemment, qu'il est chargé. Moi, je veux dire, j'ai une médaille que je tiens de ma grand-mère et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Mais, oui, la valeur ne tient pas seulement à la valeur affective. Ça peut être aussi un sentiment de... Je l'ai mérité. J'ai beaucoup bossé. Je l'ai mérité. Je le vaux bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je ne sais pas si tout ça est très clair. J'essaye d'exprimer plein de choses en même temps et sans offenser personne et encore moins en ce moment. Est-ce qu'il n'est pas facile de mettre tout ça ensemble ? Mais voilà. Il y a donc celle-ci, celle qui s'appelle Opéra, et les autres, celle qui s'appelle Madeleine. Allez les voir parce qu'elles sont absolument ravissantes. Et alors, je pense que quand on en met plusieurs ensemble... Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Donc, c'est le problème, évidemment, s'il y en a plusieurs. Ça fait plus de bagues. C'est OK, je comprends bien, mais elles sont hyper jolies aussi. Et elles, leur inspiration, c'est du vintage, art déco. Vous le verrez tout de suite. Elles sont hyper jolies aussi. Donc, voilà pour mes bagues que vous avez beaucoup vues récemment et que je ne quitte plus depuis que je les ai. Alors, je tiens bien à préciser que je les ai récupérées le 12 ou 13 mars, que les photos que vous verrez que je posterai ont été faites. Donc, avant le confinement, pas de panique, je ne suis pas sortie de chez moi pour récupérer des bagues. Personne n'est sorti de chez lui, d'ailleurs, parce que de toute façon, tout le monde est confiné. Tous les salariés de Gémy au travail de chez eux sont en télétravail et les ateliers sont fermés. Donc, évidemment, pour protéger les artisans. Donc, néanmoins, le site marche toujours. Donc, si vous commandez, vous pouvez passer une commande, elle sera enregistrée, etc. Simplement, la production reprendra après la fin du confinement puisqu'en ce moment, les ouvriers sont chez eux. Enfin, les artisans, pardon, sont chez eux, évidemment. Mais ça n'empêche pas que le site, lui, fonctionne toujours. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Vraiment, je les adore. Et alors, non, il y a aussi un truc important. Je sais que c'est complètement fouillis, mais j'essaie de rien oublier. Parce qu'il y a plein de choses autour de tout ça. La styliste de Gimio, que j'ai rencontrée, qui est une fille absolument adorable et très intéressante, disait qu'elle avait conçu cette collection. Elle voulait que ce soit de la haute joaillerie qu'on puisse porter au quotidien sans problème. Parce que souvent, on imagine des pièces qu'on va sortir que pour les grandes occasions et du coup, on les porte trois fois dans sa vie et franchement, c'est quand même un peu du gaspillage. Là, la bague, elle est plate sur la main. Moi, j'aime les bagues comme ça. Les bagues qui sont plates sur la main. On ne la sent pas. Vous voyez ? Et elle n'accroche pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous voyez, comme il y a... On m'a posé la question. Comme il y a les diamants... Vous voyez les petites dentelures que ça fait ? C'est vraiment de la dentelle de diamants. On m'a demandé si ça accrochait les pulls, etc. Pas du tout. Moi aussi, je me demandais au début si ça allait s'accrocher dans les vêtements. Je vais dire dans les cheveux. Non, avec moi, ça ne risque pas. Je n'ai pas non plus de problème de cheveux qui se colle dans le gloss, effectivement. Encore que ça pourrait venir parce que ça pousse, l'air de rien. Bref. Non, non. Elles ne s'accrochent absolument pas et elles sont vraiment... Vraiment, on ne les sent pas. Elles sont faites pour être très confortables tout en étant de la très haute jovaillerie. Et alors moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du gonflement de mes mains, parce que quand il fait froid, j'ai les mains qui deviennent beaucoup plus petites. Je perds quasiment une taille de doigts. Et quand il fait chaud, elles gonflent. Je peux les mettre à deux doigts différents. Vous verrez sur les photos, là, je ne peux pas. Je ne peux pas les rentrer au majeur, mais j'adore les porter au majeur parce que je trouve que c'est un côté... Je trouve que c'est un côté super moderne. J'adore porter des... J'adore porter des bagues au majeur à la main gauche. À la main droite, de toute façon, je ne quitte pas celle-ci, mais à la main gauche, j'aime beaucoup porter au majeur donc éventuellement considérer parce que là, je les porte à l'annulaire. Ce qui ne veut pas dire... Du coup, ça revient avec mon sujet. Ce qui ne veut pas dire que c'est une bague de fiançailles qu'on m'a offerte du tout. On peut tout à fait porter une bague à l'annulaire gauche qui n'est pas une bague de fiançailles. On est en 2020, les gars. Soyons modernes. Mais au majeur, c'est hyper joli. De toute façon, un gros anneau comme ça au majeur. J'avais mon anneau quartier avant ici et j'adore. J'adore le principe. Donc, voilà. Mes enfants, Fifty and Fabulous. C'est moi. Carrément. N'ayons peur de rien. Est-ce que j'entends des canards dehors ? Non, c'est les voisins. Je me dis, bon sang, les canards sont arrivés jusqu'ici. Incroyable. Écoutez, si vous avez des questions sur la joillerie en général, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires parce que... La lumière, la lumière, la lumière ! Parce que, à force, ça m'intéresse énormément. J'adore le sujet. Donc, je connais quelques trucs. Et puis sinon, je le demanderai à Pauline. Et puis, dites-moi, j'ai bien vu, quand on a fait le live, il y avait plein d'entre vous qui adorez la marque, qui avaient déjà repéré des bijoux, qui avaient déjà des bijoux. Donc, surtout, si vous en avez, dites-moi. Et dites-moi surtout dans quelle combinaison de métal et de pierre vous avez choisi. Parce que c'est hyper intéressant. Ah oui, c'est ce que j'ai... Voilà, j'ai encore oublié de préciser. Un truc qui est absolument unique sur le site de Gimio, c'est qu'on peut... Alors, pas pour cette collection-là, justement. Donc, ce petit... petite mise à part. Mais pour toutes les autres bagues, on peut choisir le métal et la pierre. Ou les pierres. Donc, on peut choisir les couleurs qu'on veut. En fait, on peut complètement personnaliser la création du bijou. Donc, ça, c'est le truc. Vous commencez à jouer avec l'outil de personnalisation. Là, vous y passez des heures. Ça occupe bien en ce moment. C'est pas mal. Et c'est hyper intéressant de voir que l'or rose va faire plus ressortir telle couleur de pierre, que le saphir sera plus joli sur ci ou ça. C'est très amusant. Alors, cette collection-là n'est disponible que en or rose, blanc et jaune, je crois. Oui. Et diamant. mais tous les autres bijoux du site sont disponibles dans toutes les combinaisons possibles et ils ont beaucoup de couleurs de pierre. C'est un peu leur force. Et des pierres de très belle qualité, très bien choisies, etc. Voilà. Donc, dites-moi. Dites-moi. Racontez-moi votre rapport aux bijoux. Parce que moi, c'est quand même ma deuxième grande passion après la beauté. Voilà. Bon dimanche, les filles et les garçons. Ciao.